Bon, avant de reprendre les cours, je suis désolé de vous démoraliser, mais c'est un petit peu comme ça. Qui aimerait avoir une petite batterie portable de 10 000 mAh de la marque Xiaomi, qui marche très bien ? S'il y en a qui sont intéressés, c'est sur mon compte Instagram, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, je vais faire aussi afficher les deux gagnants des deux claviers de la marque Bleujour, des claviers franchement haut de gamme, qui sont très top, et j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais te présenter la tablette Xiaomi Mi Pad 3. On ne peut pas se le cacher, mais quand on achète une tablette Apple ou une tablette Samsung, c'est vrai qu'elles sont plutôt performantes, mais qu'en même temps tu payes énormément la marque. 400 euros, 500 euros, 700 euros, et ça peut même monter plus. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a d'autres marques qui sont bien moins connues, mais qui sont peut-être aussi performantes que d'autres tablettes qui sont beaucoup plus chères sur le marché. J'aime énormément la marque Xiaomi, d'ailleurs j'ai le drone Xiaomi 4K qui marche très très bien. J'ai testé la tablette Xiaomi, je vous le dis tout de suite, normalement c'est vrai que j'aime bien donner des petites critiques et tout, mais là je suis assez bluffé par la qualité de cette tablette-là, au niveau de l'écran tactile, au niveau de la fluidité, au niveau aussi du stockage, puisqu'on retrouve 64 gigabits ici, 4 gigas de RAM, et qu'en plus de ça, elle est super légère, elle pèse 328 grammes. On retrouve un écran de 7,9 pouces, alors c'est la même chose en fait, les mêmes dimensions un petit peu que l'iPad mini. Première génération. L'appareil photo frontal est de 5 mégapixels, et l'appareil photo arrière est de 13 mégapixels. Ce qui est très correct, je l'ai aussi utilisé pour Skype, et ça fonctionne très bien. Une batterie contenant 6600 mAh, elle tient sur plusieurs jours. Dans le coffret, on retrouve la tablette, un chargeur, un câble micro-USB. Alors je dois vous avouer là par contre, le chargeur et le câble micro-USB n'est pas de très bonne qualité, mais la tablette fonctionne très bien, et on sent que c'est de la bonne qualité, donc moi ça ne me dérange pas d'avoir un câble micro-USB, et même si c'est d'en acheter un autre. Bon, ce n'est pas un gros problème, sachant aussi qu'il y a un adaptateur, parce qu'en fonction du pays où l'on se trouve, parce qu'ici on est en France forcément, ce n'est pas la même chose, puisque là on l'achète directement de Chine. La définition de l'écran est élevée, il y a de bonnes performances, de belles finitions, donc ça c'est vraiment un énorme plus, surtout pour le prix. Le prix de cette tablette est de 239 euros. Je trouve que le prix est très correct, 239 euros pour avoir 4 gigabits de RAM, 64 gigabits de stockage. Alors, le petit défaut aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre de carte micro-SD ou de carte SD, donc on ne peut pas augmenter le stockage. On va rester toujours sur du 64 gigabits, mais moi ça me suffit largement pour mes petites utilisations, ou même 32 gigabits, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Tiens, par exemple, regarde la qualité de la vidéo, enfin plutôt de l'appareil photo, elle est vraiment super bien, et moi ce que j'aime énormément, c'est surtout le filtre. Il y a vraiment un accès de plein de filtre différents, que je ne retrouve pas par exemple sur mon iPhone directement depuis le système d'exploitation, mais vraiment, vraiment plein de filtres. Et je trouve ça assez cool, on peut même flouter depuis la tablette, c'est-à-dire des visages ou même mon visage, bon, je ne vois pas l'intérêt là-dessus, mais si on ne veut pas que certaines personnes apparaissent dans la vidéo, tu peux aussi flouter. Enfin, il y a plein de petites choses qui ont été pensées, j'ai vraiment l'impression même au niveau par exemple du système d'exploitation, si j'appuie longtemps par exemple pour l'éteindre, on a l'impression de se retrouver sur du iOS Android. Et j'aime bien le petit mélange. Alors c'est vrai qu'à certains moments, on a l'impression qu'il y a vraiment une grosse copie d'Apple, comme par exemple la calculatrice que je vais essayer de la choper, voilà, on n'a pas le même logo, mais l'interface c'est exactement la même chose. Mais est-ce que c'est vraiment si dérangeant que ça ? Si je dois donner une note en termes de qualité-prix pour cette tablette, je donnerais entre 17 et 18 sur 20. un très bon produit. Après, il y a des petits soucis comme ne pas pouvoir mettre du stockage et peut-être améliorer la qualité photo, que ce soit frontal ou arrière. Et encore, franchement, 5 mégapixels, 13 mégapixels, c'est très très correct. Moi, je suis très satisfait en tout cas d'avoir cette tablette-là. N'hésite pas à me dire aussi si tu es satisfait sur un peu ma nouvelle façon d'organiser des concours. Il y en a beaucoup plus, parce que je demande un peu plus de produits et j'essaye de vous les offrir. Donc, n'hésite pas aussi à me le dire dans la barre des commentaires, parce que ça me prend beaucoup de temps d'organiser tout ça. Mais qu'en même temps, je suis assez content, parce que je connais des personnes qui ont pu gagner certains objets qui n'auraient pas pu s'acheter. Parce que c'est vrai que des fois, c'est assez coûteux. Et en même temps, moi, je suis hyper content, parce que j'adore faire mes vidéos. J'adore tourner, le montage vidéo, c'est un petit peu moins drôle. Mais quelque part, pouvoir offrir comme ça, sans sortir quelque chose de ma poche, en fait, c'est vraiment, enfin, c'est YouTube, c'est vraiment une magie en ce moment. Et je tenais à vous remercier tous. Et j'espère en tout cas que mes petits concours vous font super plaisir. Surtout qu'en plus de ça, j'ai enlevé les publicités sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça, c'est super propre, ma chaîne. Et je suis très content. Je voulais juste vous le transmettre à tout le monde, ce petit message qui vient du cœur. Du cœur. Boum ! Merci à tous les gens, merci à mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de ma vidéo. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos, parce que tu vas kiffer.